On a l'impression que pour certaines personnes, le développement, c'est quelque chose qui va nous tomber du ciel du jour au lendemain. Les amis, le développement commence là, dans la tête. Si on veut se développer, si on veut atteindre des résultats qu'on n'a jamais eus, ça suppose qu'on doit devenir des personnes que l'on n'était pas auparavant. Malheureusement, beaucoup de gens veulent conserver leurs habitudes, celles-là même qui les ont entraînées dans le ravin, dans la pauvreté, et quand même obtenir à la fin des résultats différents. Ce n'est pas possible. Je crois qu'Einstein a dit que la folie, c'est faire tout le temps la même chose et espérer des résultats différents. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a un scandale en ce moment au Cameroun suite à l'élection de Samuel Eto'o comme président de la FECA Foot. Je pense que beaucoup de gens ont suivi cette actualité-là. Samuel Eto'o, c'est un footballeur très connu, qu'on n'a même plus besoin de présenter, qui a été élu président de la Fédération Camerounaise de Football le week-end dernier. Suite à cette élection-là, il a pris fonction le lundi, et quand il est arrivé au travail, il a dit à tout le monde, le travail ici commence à 8h, se termine à 16h. Il a expliqué au personnel qu'il fallait désormais travailler en équipe pour développer la Fédération. Parce que bien évidemment, le football aujourd'hui est quelque chose, le football est une vitrine, on est d'accord ? Sans avoir besoin de connaître l'Argentine particulièrement, tous ceux qui suivent le foot connaissent Lionel Messi et ont eu une idée de l'Argentine. Pareil que Cristiano Ronaldo, c'est une vitrine pour le Portugal. Kylian Mbappé, une vitrine pour la France. Donc le football, c'est devenu beaucoup plus qu'un simple sport. C'est une vitrine. Et nos pays africains nous font très souvent honte parce que cette vitrine-là est très mal gérée. Donc tout le monde a accueilli, ou du moins beaucoup de gens, avec beaucoup d'enthousiasme, l'arrivée de quelqu'un comme Samuel Leto à la présidence de la Fédération Camerounaise de football. Mais si Samuel Leto doit avoir des résultats différents, on est d'accord qu'il doit instaurer une nouvelle manière de travailler, de nouvelles règles de gestion, une nouvelle discipline. D'où vient le problème ? Le problème vient de ce que, le mardi, Samuel Leto est arrivé au travail. Et il est arrivé à 7h45. Il a donné pour instruction aux vigiles de fermer les portes à 8h. Tous ceux qui ne sont pas entrés à 8h n'entrent plus et ils rentrent chez eux. Ensuite, à 8h, il a fait le tour des bureaux pour relever lui-même le nom de tous ceux qui étaient au travail. Waouh ! Ça change, n'est-ce pas ? Voilà Samuel Leto qui est arrivé à l'affaire et qui a donné les consignes. Voilà le président qui dit, on commence à 8h. Dès le lendemain, les gens n'ont pas attendu une semaine. Dès le lendemain, les gens ont trouvé le moyen de ne pas venir à l'heure. Samuel Leto a demandé qu'on ferme le portail. Tollet ! Non, Leto est méchant. Comment Samuel Leto peut faire des choses comme ça ? C'est trop dur. Il aurait d'abord dû prévenir. Il aurait dû donner un ultimatum. Vous entendez les mentalités des gens ? C'est-à-dire que maintenant Samuel Leto devient la personne qui est fautive. Mais c'est allé encore un peu plus loin. Il y a un ancien professionnel footballeur de l'équipe nationale, tout comme Samuel Leto, qui lui aussi était en retard. Mais quand lui il est arrivé, le vigile lui aurait ouvert la porte pour que lui il entre. C'est-à-dire le même vigile qui a fermé la porte à tout le monde. Quand ce footballeur là est arrivé, il lui a ouvert la porte. Samuel Leto a appris la chose. Il était vert de colère et il a viré le vigile tout de suite sur le champ. Là alors, ouh là là, Leto est méchant. Leto c'est un dictateur. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les gens. Vous savez les amis, c'est le problème de notre continent. C'est ce laxisme là. Vous allez partout dans le monde entier. Vous allez vous rendre compte que les gens sont assez disciplinés. Aller en Asie, c'est discipliné. Aller en Europe, c'est discipliné. Les Africains sont connus pour arriver en retard à cause du laxisme. Un Africain sait qu'il a rendez-vous avec toi à 10 heures. C'est à 9h30 qu'il commence à se préparer. Parfois même c'est à 10 heures qu'il commence à se préparer. Quel laxisme ! Et on veut que ce continent change. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait partie de ceux qui applaudissent à deux bras, deux pieds, la décision de Samuel Leto d'avoir eu cette rigueur. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene pour comprendre comment les personnes qui sont au pouvoir doivent agir pour asseoir leur leadership, asseoir leur philosophie. Si Samuel Leto, dès le début, avait commencé à laisser penser que sa parole peut être bafouée, que ses instructions peuvent être banalisées, il aurait ouvert un boulevard pour que les gens continuent comme ils ont toujours fonctionné. Je vais me prendre un autre cas de figure, parce que ce que je dis là, vous croyez que ça n'applique qu'à des grands niveaux. Non, à mon niveau, je l'applique. Cet appartement, on est à Abidjan, vous le savez. C'est un appartement que j'ai acheté, dans lequel j'ai fait des travaux, parce que je veux qu'ils servent de vitrine, et beaucoup de choses ont été faites ici en travaux. Je vais vous le faire visiter, j'espère, d'ici quelques jours. Mais cet appartement, la dernière fois quand je partais, il restait deux jours de travaux. Deux. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Deux jours de travaux. Donc, j'ai laissé l'équipe avec le planning, deux jours pour que ce soit terminé. Je suis revenu 40 jours plus tard. Chaque fois, je demande où est-ce qu'on en est. Les gars m'envoient les travaux, m'envoient les fiches. Il y a du retard. Je leur dis, ok les gars, faites ce qu'il faut, mais quand je vais revenir, il faut que ce soit prêt. Une semaine avant, si je n'étais pas prêt, ils me disent, non, boss, ça va être prêt. Trois jours avant, boss, ça va être prêt. Le jour de mon départ, je leur dis, depuis l'aéroport, je suis en train de quitter Paris, j'arrive à Abidjan à 23h ce soir. Boss, ça va être prêt. J'arrive à l'aéroport, au Fouette-Boigny, 23h. J'appelle le technicien. Il me dit, boss, ce n'est pas prêt, vous ne pouvez pas intégrer. Je lui dis, quoi? Il est 23h, je suis à l'aéroport. C'est maintenant que vous me dites que ce n'est pas prêt? J'appelle le responsable. Il me dit, non, 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 les gars ne sont pas prêts, le chantier n'est pas en état d'être habité. Ok. Vous savez ce que j'ai fait? 13h, je lui ai dit, ok, d'accord. À partir de ce soir, je me trouve à un hôtel, j'habite dedans et c'est toi qui paies. Chaque jour que je passe à l'hôtel, tu paies. Chaque nuit que je passe à l'hôtel, tu paies. Et j'ai été gentil. J'aurais pu prendre l'hôtel le plus cher d'Abidjan. J'aurais pu aller au Noum. J'aurais pu aller dans les hôtels assez chiens, beaucoup plus chers. J'ai pris un petit hôtel à un tarif raisonnable. 100 et quelques euros. Mais, assez frais. Et vous savez quoi le lendemain? Je suis venu sur le site. Et les gars ne m'ont pas terminé. Je lui ai dit, ok, d'accord. Je m'en vais dormir. Le jour d'après, ce n'est pas prêt. Ok, je m'en vais dormir. Il me dit, mais boss, il faut qu'on partage la facture. On ne partage aucune facture. Tu payes tout, tout seul. À 100%. À la fin du chantier, je vais le déduire de ce que je te dois. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, c'est dû, oh, c'est ceci. Mais, à un moment donné, il faut se faire respecter. Si les gens ne te respectent pas, c'est à toi d'imposer le respect. C'est à toi de donner la ligne de conduite. C'est à toi de faire savoir que, si vous avez l'habitude de faire ça aux autres, à moi-là, on ne fait pas ça. On a un engagement, ça peut arriver à tout le monde de ne pas tenir un engagement. Ça m'arrive. Mais quand tu sais que tu ne peux pas tenir un engagement, tu prends tes dispositions. Tu informes ton client. Tu lui dis qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour pouvoir corriger. Et tu trouves une solution palliative. Mais les gars te disent, ça va être prêt, ça va être prêt, ça va être prêt. Tu prends ton vol, tu arrives à Abidjan. À l'aéroport, on te dit, ce n'est pas prêt. À 23 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu payes. Tu paies. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, par contre, ça va être prêt aujourd'hui. Là, il y a encore deux ou trois petits détails, mais ça va être prêt. Mais après trois jours, trois jours payés à l'hôtel. Au frais de quelqu'un d'autre. C'est cette rigueur que l'on doit ramener dans nos pays parce qu'elle manque cruellement. Les Africains ne sont pas moins intelligents. Ils ne sont pas moins compétents. Mais il y a un laxisme généralisé qui fait énormément de mal à nos pays. Je vous invite, chers entrepreneurs, à devenir des disciples de la rigueur. Travaillez de manière rigoureuse. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, quand tu veux faire du business en Afrique, quand on demande souvent dans quel secteur il faut se lancer, tous les secteurs sont perméables. Il suffit juste que tu sois professionnel et tu vas te démarquer du reste. Parce que la plupart des gens ici ne sont pas professionnels. Les Africains pensent que le plus important, c'est l'argent. Quand tu as un marché avec un technicien, la seule chose qui l'intéresse, c'est combien tu vas le payer. Ils ne réalisent pas qu'un des éléments au moins aussi important que l'argent, c'est le délai. Le délai est fondamental en affaires. Cet appartement. J'ai prévu de le mettre en Airbnb pour pouvoir le faire louer et tourner quand je ne suis pas là. Mais, s'il l'avait terminé, il y a de cela 40 jours, avant même que je n'arrive, j'aurais déjà pu commencer à le louer. Regardez tout ce que j'ai perdu comme argent. Si je le loue ici, je dis n'importe quoi. Allez, disons même 50 euros la journée. Ce ne va pas être le cas, mais c'est un exemple. 50 euros la journée sur un mois, ça fait 1500 euros de perdu. Donc, à un moment donné, le délai a des implications financières. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tel jour, si tu ne peux pas faire ce jour, explique-toi, trouve des alternatives, mais finis peut-être le lendemain. Mais 40 jours après, tu n'as pas terminé. Ce n'est pas possible. On doit travailler de manière beaucoup, beaucoup plus disciplinée. Et tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on n'imprimera pas ce message, les choses ne vont pas bien marcher. Il faut donner, frapper du poing sur la table. Quand on est entrepreneur, quand on est cadre, quand on est manager, quand on a même des gens ce soir, il faut imprimer le rythme de la discipline. Sinon, les gens vont faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça ne marche pas ici. Parce que beaucoup de personnes laissent aller. Les gens mis de la diaspora, si on veut que ce continent change, ramenons la discipline. Je me rappellerai toujours de ça. Quand je suis arrivé en France, en école d'ingénieur, premier semestre en hiver, mon premier cours avec mon prof, je ne vais pas donner son nom ici, prof de statistique. C'était un cours de maths, de statistique. Le cours commençait à 7h30. En plein hiver, tu arrives en classe, tu fais nuit. Je venais d'arriver, il faisait nuit. Moi, j'habitais dans le centre-ville et j'allais à l'école en vélo pour faire des économies. Donc, j'allais, je me tapais 30 minutes de vélo le matin. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas. Peut-être que ça vous dérangeait. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Je prenais mon vélo et j'allais à l'école. J'arrive à l'amphi. On démarre le cours. Les gens arrivent à 7h31. Le prof leur dit, vous n'entrez pas. What? Vous n'entrez pas. Rentrez chez vous. Les gars, ils étaient scandalisés. Non, c'est pas possible. C'est quoi ce prof et tout. Le cours de ce prof est un cours excellent. Excellent. J'ai beaucoup aimé ce cours de statistique. Passionnant. Le prochain cours, l'amphi était plein à 7h20. Voilà la rigueur avec laquelle j'ai été formé dans mon cycle d'ingénier. Et voilà la rigueur avec laquelle je vis désormais. Et voilà la rigueur que je transmets partout où je vais. C'est à prendre ou à laisser. Tu t'adaptes ou tu te pars. Il n'y a pas de transphi-solution. Il n'y a aucune pitié. Aucune faveur. Non. Intransigeance. Niveau de tolérance, zéro. Soit tu entres dans les clous, soit tu te barres. Et je pense que c'est ça dont on a besoin en Afrique. On a besoin d'un leadership rigoureux. On a besoin d'un leadership strict pour remettre les gens sur les rails. en ordre de bataille pour travailler et faire avancer les choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord. Dites-moi surtout pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec Samuel et tout ? Est-ce que vous pensez qu'il a exagéré, qu'il n'aurait pas dû faire ça ? Qu'il aurait dû prévenir encore ? Est-ce que vous pensez que je suis excessif avec mes gars ? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mais fondamentalement, je pense que l'Afrique a besoin de discipline, de rigueur pour que les choses avancent. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus ici. A très bientôt.